Salut, c'est Florian des Compagnons du Grajombon. On est en direct des médiévales à Herbévillé. Alors, pour une petite histoire du groupe, le groupe s'est créé vers Toulouse en 2009. Donc ça fait déjà un petit moment, là on va sur nos 15 ans gentiment. On a commencé en 2009 avec quelques fêtes médiévales, on en faisait 2 ou 3 à l'année. Et puis, au final, de fil en aiguille, on a eu une notoriété qui arrivait très très rapidement pour nous. Et au final, qui a très très bien marché. Ce qui fait que maintenant, on est intermittent du spectacle et donc professionnel. On vit de ça depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est une bande de potes. A la base, c'est vraiment, on était tous étudiants. Et à force d'écouter la musique et tout, on était tous un peu musiciens. On s'est dit que ça serait bien de créer un groupe. Mais un groupe qui corresponde un peu plus à ce que nous, on écoutait comme musique. Donc c'était plus le punk, le rock, ce genre de choses. Et donc, rapidement, on a eu l'idée de créer les Compagnons du Grajombon. Alors, le nom, je ne vais pas vous raconter d'où ça vient. Parce que c'est une légende mythique. Donc, il y a 4 versions différentes. Mais voilà, c'est un nom en tout cas qui nous a permis que les gens se souviennent de nous. En tout cas, c'était vraiment quelque chose, c'est que ça marquait les gens. Je pense que c'est ça qui a participé beaucoup à la notoriété. C'est que dès que le public aimait le côté un peu mélange entre de l'humour, entre de la musique très, très, très péchue, avec des rythmiques très rock, très métal. Au final, c'est ça qui a énormément plu aux gens. Et puis, très rapidement, on s'est orienté, donc, fête médiévale au début. Et maintenant, de plus en plus, on fait des festivals de musique trad ou alors de musique métal ou rock. Depuis que le Covid est passé et que ça a repris un peu, on est de plus en plus à faire de la scène, du festival. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que voilà, c'est une évolution assez logique. Au final, on a énormément appris avec la rue. On s'est énormément développé. On a acquis une certaine maturité, je pense, et une aisance aussi avec le public en rue. Et qui fait que maintenant, sur scène, c'est un confort absolu avec un public qui sait pourquoi il est là, qui est là pour faire la fête. C'est vraiment autre chose. Donc, voilà, au final, on est sur un équilibre parfait entre certains événements historiques comme des fêtes multi-époques comme ici, des fêtes médiévales. Mais voilà, des fêtes que nous, on connaît, qu'on apprécie avec un cadre plutôt familial, où on est super bien accueillis. Enfin, voilà, où ça va être un plaisir pour nous de venir jouer. Et à côté du festival, où là, c'est vraiment de la grosse scène, pas mal de personnes. Et c'est ça. Et ça apprend l'humilité un peu de se dire, OK, tu peux jouer devant 5000 personnes et le lendemain, tu joues devant 20 personnes. Et il faut que tu aies la même énergie, la même motivation et que tu partages exactement les mêmes choses avec les gens. Et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Tu vois, ce rapport-là, l'humain, qui est vraiment top pour nous. Alors, par rapport à la fête ici, c'est vrai que nous, on l'a attendu avec impatience, parce qu'on était censé venir ici avant le Covid. Le Covid est passé par là, donc ça a été très, très compliqué. Nous, on connaissait les organisateurs qui sont venus nous voir sur pas mal d'événements, en famille, et voilà, ils nous parlaient de la fête à chaque fois. Donc nous, on n'avait qu'une envie, c'était de venir sur place, de voir, de faire partie de tout ça. Et puis c'est vrai que des fêtes multi-époque, avec le recul, nous, on n'en en fait pas beaucoup. Et c'est énormément plaisant de voir plein d'autres choses, de voir qu'il y a des passions sur plein d'époques historiques différentes, avec des troubles de reconstitution de qualité là-dessus. C'est super intéressant, c'est ludique. Il y a un côté culturel aussi. C'est la découverte pour nous, Herbé Villet. Mise à part qu'il fait beaucoup trop chaud et que je ne pensais pas du tout ça d'ici, après, sinon c'est génial, quoi. C'est vraiment le top. Merci beaucoup à Hergé Graphisme pour cette interview, nous avoir donné la possibilité de s'exprimer un peu sur les médiévales d'Herbé Villet et aller suivre leur travail, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada